Hello Cancer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire votre lecture pour le portail 9 du 9 qui revient tout le temps. Un grand merci, toujours, comme d'habitude. Et puis si vous êtes tout nouveau dans la chaîne, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous voulez plus d'informations sur le portail et ainsi, qu'est-ce que vous pouvez faire, la description de mon blog, il y a un lien pour le blog direct avec un post que j'ai mis sur le portail. Donc, vous pouvez voir ça directement dans le portail, dans le blog, de manière à avoir plus d'informations sur le portail. Donc on va prendre, ici on va voir aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez vous libérer quand même simplement, qu'est-ce qui va venir dans votre portail le 9 du 9, sachant aussi qu'on va avoir ce mois-ci une éclipse, l'équinoxe. Entre-temps, on a aussi Pluton qui va sortir de Capricorne, qui va passer dans ces cas-là à Verso. Donc c'est une année, waouh, ce mois-ci c'est un mois plutôt chargé. Donc, on va voir ce qui vient, ça commence par échec, réunion, évolution. Bon, pour certains, vous allez peut-être vous rencontrer ici, avoir une réunion de travail, quelque chose ici, quelqu'un qui veut vous faire du mal en fait, au travail possible. Mais vous êtes en évolution, et ils n'arrivent pas à faire en fait cette situation, parce qu'ils ne vont pas réussir à vous jeter à terre. C'est une question de temps. Pourquoi ? Parce que vous avez aussi des collègues dans votre travail, mais vous voyez de nouveau ici, travail. Dans votre travail, il y a des bons collègues en fait. Vous avez des personnes qui vous aiment bien, et qui vont vous donner en fait le cadeau de tout ça. Ici que je vois, c'est vous appuyer, vous aider dans une situation ici. Donc, pour plus que quelqu'un veuille vous faire du mal, il n'y aura pas la possibilité de le faire. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'essayer de partir en voyage, mais c'est compliqué, parce que c'est un petit peu le manque d'argent, ou vous devez peut-être partir en voyage à travail, vivre ailleurs. Mais ça, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Vous pouvez avoir pour certains au niveau du travail, une évolution. Vous pouvez venir à être, à passer, on va dire, à un échelon, en augmenter, gagner plus d'argent. Ici, pas vraiment l'argent, c'est plutôt le travail. Augmentation de travail, mais pas de salaire. Je m'excuse, mais c'est ce que ça veut. Mais en fait, vous allez à la fin le faire un peu aussi, parce que vous aimez. Pour certains d'entre vous, vous aimez. Pour d'autres, vous allez changer de cap, parce que ça ne sera pas vraiment ce que vous voulez. Et vous allez changer de cap, et entre-temps, vous allez penser faire un autre travail, peut-être évoluer, vous mettre... Pour certains, même à votre compte, j'ai l'impression, ici. À votre compte, avec la reine de bâton. Vous savez ce que vous voulez ici. Vous allez courir après, regardez l'impératrice. Vous allez, en fait, vous... D'une personne qui donne tout, je vais évoluer, je vais m'améliorer, je vais faire en sorte que je sois un petit peu plus élevé. Sans vouloir, vous, en fait, vous allez vous élever. On a de nouveau, elle est ressortie de nouveau, la carte. Ça, c'est que vous êtes en train d'apprendre une leçon. Vous savez comment vous comportez avec vos collègues, maintenant. Il y a des collègues qui ne sont pas les meilleures personnes. Et vous commencez à apprendre les leçons. Avec le temps, vous êtes en train d'apprendre la leçon. De comment vous... Ici, je vous voyais, auparavant, vous étiez des personnes qui donnaient tout. Une personne qui est très sentimentale et ainsi. Maintenant, vous êtes en train de vous transformer. A plutôt, je pense à moi et je n'ai pas besoin, en fait, des autres pour m'agrandir et pour être mieux dans ma vie. Avec cancer, waouh ! Vous allez couper court certaines personnes ou situations que ne vous apportent plus rien d'intéressant. Surtout si c'est l'amour. D'accord ? Vous allez couper ici, hein. Des personnes, des gens. Parce que vous avez toujours trop travaillé ici. Et d'ailleurs, vous travaillez sur vous-même. Mais vous avez trop donné aux autres. Et puis, ça ne vous a rien servi, en fait. C'est une question de temps. Ben, l'amour. Les deux de quoi ? Les deux de coupe ? Oh ! On a un deux de coupe qui vient vers vous. Voilà. Et j'ai un roi de bâton. Mais en plus, regardez. J'ai le roi et la reine de bâton. Donc, vous êtes le couple. Vous allez rencontrer votre âme sœur, ici, cancer. Vous allez rencontrer votre âme sœur, ici. La personne qui est le plus adaptée à vous, en fait. Parce que vous allez commencer à briller. Vous êtes commencé à être remarqué de plus en plus, ici. Beaucoup de gens vont commencer à vous remarquer. Et même essayer de voir s'ils peuvent avoir quelque chose avec vous. Il y aura beaucoup de contacts. C'est possible qu'encore, avec ce mois-ci, le portail, vous commencez à être plus noté. Et les gens vont vouloir vous contacter. Surtout, en fait, au niveau amour, ils peuvent vous contacter. Et même un travail. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, les projets que vous allez mettre en place, ici, vous allez être de plus en plus remarqué. Et ça peut même avoir un travail avec votre destinée ou une relation qui était destinée. Mais vous allez devoir faire un choix si, effectivement, c'est ce que vous voulez ou pas. Parce que moi, ici, ce que je vois, il faudra, en fait, que où vous mettez une idée en pratique, il faut que vous enlevez ici une idée en pratique, effectivement. Écoutez votre intuition. Vous n'écoutez pas votre intuition. Et là, c'est terminé, en fait. Les anciennes habitudes que vous aviez auparavant, il faut les mettre de côté. Il faut s'arrêter. C'est terminé. Ce que vous pensiez, que c'était surtout l'égo et l'ancien, c'est plus le moment. C'est plus ça. Le moment est de passer à l'action et de mettre en pratique ce que vous êtes destiné. Seulement, vous êtes trop têtus, là. Moi, j'ai ici des gens trop têtus qui ne veulent pas. C'est le moment de changer de cap. C'est le moment de mettre en action ce que vous savez, ce que vous avez appris, de courir après, que ce soit travail. Ici, il y a beaucoup d'indications de travail et communication. J'ai l'impression que pour beaucoup, c'est un travail que vous faites avec la communication. Ça peut être des réseaux sociaux. Ça peut être, je ne sais pas moi, quelque chose qui vous fait parler avec quelqu'un. Qu'il y a à voir avec les communications, la publicité, télévision, radio et ainsi. Et vous devez vous faire entendre. Et vous ne le faites pas. Regardez, la lune, de nouveau. Parce que vous voyez toujours le côté négatif de la situation. Il faut que vous soyez facile à entendre. Si c'est dans une relation, c'est exactement la même chose. Parce qu'en plus, vous avez des mots à dire. Vous avez des choses à dire. Et des choses très importantes. Mais vous les gardez pour vous. Il faut prendre la décision, c'est maintenant ou pas. Parce qu'en plus, vous savez comment dire les choses. Le dire gentiment ou ainsi. Mais vous savez comment les dire. Et après, en plus, les gens, ils vont vous aimer. Parce que vous allez avoir de la communication. Vous savez le dire. Regardez, en plus, je dis deux coupes ici. Il y a mieux que ça. En fait, vous savez parler que ce soit à des jeunes, des personnes plus âgées. Vous êtes une personne très douce qui a besoin de parler. Vous avez beaucoup de sentiments. Parce qu'en plus, la coupe, c'est l'eau. C'est savoir avec votre signe, en fait. Il faut parler. Il faut exprimer. Ce n'est pas parce que vous exprimez ce que vous ressentez que c'est quelque chose de négatif. Bien au contraire. Quand on montre, ce n'est pas d'être, on va dire, faible. Ce n'est pas de la faiblesse. Bien au contraire. Moi, je pense que c'est être fort. De montrer, de sentir et de montrer aux autres ce que l'on ressent. Et d'être capable de le dire. Donc, vous, vous êtes capable de le dire, de l'exprimer d'une manière très douce. Et les gens, ils vont vous donner de la valeur pour ça. Donc, faites-le. Ça, c'est vraiment vous libérer des dogmes. Après, en plus, vous êtes en train d'apprendre la leçon ici. Il suffit juste de le faire. Il faut vraiment que quand vous commenciez, dans ces cas-là, à vous exprimer. Donnez de vous. C'est le moment où jamais. C'est maintenant, en fait, exprimer. Et ça a à voir avec le portail. Le portail, il est vraiment à s'exprimer et parler avec d'autres personnes. Donc, on a les poissons. Il faut vraiment que vous décidez. Le message, vous voyez, c'est le centre de votre jeu, en plus le message. Vous avez un message à passer. Et ce message, il peut même vous apporter. Regardez de nouveau la carte. Le message. Ici, je ne sais pas quel est le message que vous avez à passer. Mais les gars, s'il vous plaît, il faut vraiment le passer. Donc, communication, parler, écouter votre intuition. On a de nouveau la lune ici. Donc, écoutez votre intuition. En plus, je me trompe dans les cartes. Mais je vais les laisser comme ça. Si je les ai laissés comme ça, c'est parce que c'était comme ça. OK. Je vous écoute, les gars. Le renard. Parce que beaucoup de gens vont vous remarquer. Vont regarder ce que vous faites. C'est très important. Et surtout, ça peut même être au niveau amour. Donc, c'est votre homme, sœur. Ça, c'est l'autre personne. Indépendamment si vous êtes homme ou femme. Je me répète tout le temps. Mais bon, je pense que qui vous connaît déjà la vidéo, vous le savez. Donc, ici, c'est votre autre qui va remarquer, qui va vous regarder, qui peut même finir par vous revoir. Même que ce soit depuis longtemps qu'il ne parle pas avec vous. Et ainsi, c'est quelqu'un qui vous regarde. Même, il peut cacher, en fait, qu'il vous regarde. Mais vous pouvez même avoir un petit signal que c'est la situation. On a le soleil. Regardez. Le soleil, le message et la lune. Donc, ici, c'est vraiment spirituel, les gars. Là, vous avez un travail spirituel qu'il faut rendre. Par exemple, la communication, ça peut être une chanson. Vous pouvez être chanteur. Et vous avez besoin de lancer une musique. Et là, c'est la communication. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est quelque chose qui a à voir avec ça. Donc, faites-le. C'est très important. On a l'encre. Parce que sinon, vous allez stagner. Et de nouveau, les oiseaux, les oiseaux, c'est parler. Il faut parler. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Vous bloquez vos chemins. Vous bloquez tout ça. Et vous n'allez pas être en paix. Ça va continuer à vous tourmenter si vous ne le mettez pas en pratique. Et si vous ne le parlez pas. Donc, ici, il y a quelqu'un qui peut effectivement vouloir vous envoyer un message. Parce qu'il peut se rendre compte, vous revoir, vous rencontrer de nouveau sur les réseaux sociaux. Parce que c'est longtemps qu'il ne vous avait pas vu. Votre argent ici, elle ne va sortir de la stagnation qu'une seule fois que vous allez commencer à mettre en pratique. Donc, ce message-là, je ne sais pas quel est le message. Je ne sais pas quelle est la chose que vous devez communiquer. Mais faites-le. Parce qu'ici, sinon, ça va tout bloquer sur votre vie. Donc, c'est un conseil d'amis. Ici, on va avoir ici pour message ou autre. Amour. L'astrocrush. Ici. Ce que ça peut nous donner. Donc, astrocrush. J'ai fui-moi si tu me fuis. Fui-moi, je te suis. Pardon. Là, en fait, c'est quelqu'un. Vous, vous courez après quelqu'un. Il n'y a personne à courir après vous. Donc, verso. Donc, là, c'est cancer. On est en train de faire le signe pour vos cancers. Et vous pouvez avoir à voir avec quelqu'un de verso ou la période de novembre. Je dirais ici. Lui ou elle pense à toi. Donc, il y a quelqu'un qui pense à toi. Et ça peut être effectivement la personne que j'ai parlé tout à l'heure qui peut penser à vous. Donc, j'ai moi aussi. On a le moment de mars. Je dirais ici. Tu n'es pas la seule personne à l'aimer. Donc, il peut y avoir effectivement dans la situation une tierce. Il faut se foquer sur votre présent ici, en ce moment. C'est très important. On a le signe de taureau aussi. Ou dans ces cas-là, le mois de février peut être un mois aussi intéressant et important. C'est, oui, possible d'avoir une histoire avec cette personne-là. Et si vous avez ici, en ce moment, vous avez peur de quoi que ce soit ou vous ne transmettez pas le message, ce n'est que des excuses bidons. Donc, vous voyez, vous ne donnez que des excuses bidons, les gars. Donc, c'est le moment de faire et de donner ce message-là. Donc, je ne veux pas savoir. Donc, vous pouvez gérer ça avec poisson. Vous manquez à quelqu'un qui a eu un coup de foudre avec une nouvelle personne. Je ne me dis pas pourquoi, je ne sais pas. Quelqu'un qui peut vous briser le cœur dans le passé, puis qu'entre-temps, n'arrête pas de passer à vous dans le présent, que vous voulez être avec. Facebook, mais ne vous contacte pas parce qu'il a peur ou elle a peur et il vous cache la vérité, effectivement. Donc, c'est quelqu'un qui a peur de vous dire la vérité, de vous dire ce qu'il vous ressent. Et là, une certaine addiction, ça peut être une addiction, vraiment, dans ces cas-là, les jeux, l'alcool, ou même une addiction à vous. C'est quelqu'un d'immature, ici, ce que je vois, et que vous, en fait, vous avez peur de le faire. Et il y a quelqu'un de vierge, aussi. Donc, vous, vous avez peur de vous donner à cette personne. Vous avez peur, en fait, de faire quelque chose en relation à cette personne-là. On va voir ici, conseils. Alors, message que cette personne-là, ou une nouvelle personne pourrait vous donner. Pourtant, je les range, il n'y a pas de souci. On va juste voir un message vite fait. Donc, libérez-vous, faites ce message-là. Je ne sais pas quel message, mais bon, il faut que le donnaient. Message, on va dire ici. Cette personne pourrait vous dire. Je sais que j'étais une distraction pour ta douleur. Tu ne sais pas à quel point ça a été difficile de te laisser aller. Tu as été la meilleure chose de ma vie. Pas mal, hein, ça, ici. Ok. Ah, je te remercie pour la leçon spirituelle. Donc, ouais, il y a quelque chose de l'âme ici. Je suis partie parce que je t'ai vu avec quelqu'un. Donc là, il y a une tierce personne. Ça peut même être vous, en fait, qui l'ai changé. Tu me manques. Vous voyez, tout à l'heure, ça se répétait. On a déjà vu cette carte dire ça. Je te sens partout où je vais. Oui, on va mettre une dernière. Ma vie n'est pas ce qu'elle semble être. Et ici, j'attends un signal de toi. Donc, c'est possible. Oui, si quelqu'un veut revenir, mais elle est timide, elle a peur. Ou même, ça peut être un nouveau crush, une nouvelle personne qui veut venir. Donc, si quelqu'un veut revenir, dites-vous votre vérité, en fait, ce que vous avez à dire. Faites-le. Conseil pour nos amis de cancer, pour taille 9 du 9, s'il vous plaît, quels conseils ? Oh là ! Écoutez votre intuition. Tout à l'heure, je l'ai déjà dit. Les amants, de nouveau. Donc, il peut y avoir, oui, ici une relation, quelque chose qui est en amour, que vous pouvez avoir quelqu'un qui vient de vers vous. Arrêtez de mettre le contrôle, de tout savoir, de tout faire, le propre contrôle. Et soignez-vous. Pour certains, ça peut même être du réquis, si vous voulez. Faire des questions sur les extenses, et puis après, vous pourrez fêter. Donc là, ça vous dit vraiment que vous pouvez réellement. Je dirais que c'est... Non, c'est trop de cartes. Donc, vous pouvez vraiment, dans ces cas-là, être heureux ou heureuse. Mais là, il faut que vous donnez votre message. Arrêtez d'avoir peur, en fait, de vous révéler, d'être vous-même, ici. C'est une question de lâchez-vous. De nouveau, lâchez-vous. Allez-vous, libérez-vous de ce fardeau. C'est que comme ça que vous... Si vous vous jetez à l'eau, c'est que comme ça que vous serez heureux, puis vous arrivez, il y a un certain temps, vous trouverez la paix intérieure. Donc là, il y a vraiment un message que vous devez donner. Écrire un livre, je ne sais pas, faire un podcast, écrire une musique, une chanson, chanter, dire simplement faire une vidéo sur YouTube, ouvrir une chaîne YouTube, ça peut être beaucoup de choses. Donc, faites-le, puisque là, vous avez beaucoup de choses à faire. Conseil ici pour mes amis, cancer. Cancer, cancer. Tout ce que je fais donne des résultats. Donc, vous voyez, ici, il suffit, en fait, de vouloir... Je libère tout stress. Il faut vous libérer et vous jeter à l'eau et faire, en fait, ce qu'on attend de vous. Qu'est-ce que vous attendez ? Je me sens bien dans ma peau. Et que comme ça, vous allez vous sentir bien dans votre peau. Si vous vous libérez ici, il faut vous libérer, il faut ouvrir votre cœur et faire le FOX sur le service qu'on t'a donné. Vous voyez ce que je disais ? Vous avez un travail spirituel, les gars. Je ne sais pas lequel. Et après, j'ai vu 18-18. Donc, 18-18, ça fait 9-9. Vous voyez, le 9-9. Là, c'est super spirituel. C'est super synchronicité. Là, il n'a oublié. Vous avez une proposition de la vie. Oh ! Non, non, les gars. Là, je ne sais pas ce que vous avez à faire, cancer. Qui va voir ce type-là ? Vous avez une proposition de vie qu'il faut vraiment mettre en place. La loi de l'attraction. Donc, si vous voulez, en fait, et vous faites, et vous donnez ce message, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Chaque jour, je vais vers ma meilleure vie. Donc, ouais. Je ne vais même pas dire plus, parce que cette tirage, elle m'a même fait peur. Et je n'ai rien en cancer, mais ça m'a fait peur. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, parce que moi, j'ai adoré cette vidéo. Vraiment. Eh bien, on se voit pour la prochaine. Bisous !